Au moule, caché parmi les arbres, se trouve une jolie coupole colorée. Ce bâtiment aux couleurs vives est en fait une chapelle hindoue. Elle appartient à la famille Schengen. Claude est le propriétaire de la chapelle. C'est avec grand plaisir qu'il nous ouvre ses portes et prend le temps de nous conter l'histoire de sa famille. C'est un terrain familial qui appartenait à ma grand-mère, qui alléguait à ma mère. Sous ce mangier-là, il y avait la déesse Maliaman représentée par un ingam. Maliaman, c'est une divinité du sud de l'Inde et nos parents, nos ancêtres reviennent particulièrement du sud. Et mon père étant chez ses parents et sa maman priait particulièrement Maliaman. Et comme ses ancêtres avant lui, Claude prie la déesse Maliaman. Pour les croyants, prier dans les chapelles privées où les temples est primordial pour recevoir les bonnes énergies. Cette chapelle est familiale, mais elle accueille également les hindous de la région. Une grande partie des familles indiennes profitaient du temple de Changi à Cap-Esther. Mais vu les raisons de transport, vu les raisons d'éloignement, et donc ce n'était pas trop pratique, ils ont dû, au fur et à mesure, le petit temple qui était érigé sur les manguiers ou alors sur les poiriers, sous un arbre. Ils ont constaté que c'était beaucoup plus pratique et donc ils ont conçu des chapelles. Ce jeudi, c'est Shiva Ratri, la fête de Shiva, le dieu de la construction et de la destruction. Claude a demandé à Elie Shitalou, le Pouzari, de diriger la Poujah, c'est-à-dire les rites d'offrandes et d'adorations en l'honneur de Shiva. En cette période-là, je vous disais, il y a une bonne énergie qui circule. Et en rendant grâce à Shiva, ce qu'on cherche effectivement à faire, c'est de nous élever en bénéficiant de l'énergie qui circule. Le temple nous permet de nous rencontrer, mais le temple est un lieu de résidence de Dieu sur terre. Comme votre cœur, effectivement, est un lieu de résidence de Dieu. Malgré la crise sanitaire, ils sont une dizaine, comme Jonathan et Catherine, à s'être réunis à l'occasion de cette fête. Pour Jonathan, venir au temple lui permet de prier avec plus de ferveur. Donc c'est vrai que méditer de son côté, c'est bien, c'est positif, ça a fait grandir. Mais méditer ensemble, louer ensemble, c'est quand même une autre force qu'on retrouve. Donc à l'occasion des fêtes importantes comme aujourd'hui, c'est important pour moi de venir au temple. Quand on est ici, c'est familial, c'est convivial. On se retrouve entre amis, mais surtout en famille, famille de cœur, famille spirituelle en fin de compte. Des chapelles privées comme celle-ci, il y en aurait plus de 400 en Guadeloupe. Une alternative utile et nécessaire au bien-être de la communauté hindoue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada